Évangile de Luc, chapitres 22 à 24 Bonjour chers amis, c'est Christophe. Je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Je vous souhaite une très bonne et sainte écoute de la parole de Dieu avec l'Évangile selon Saint Luc et je vous invite à confier au long de cette vidéo vos intentions de prière en commentaire, à citer les versets bibliques qui vous rejoignent plus personnellement, aussi à confier les autres priants dans une belle amitié fraternelle. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc, chapitre 22 La fête des pains sans levain, qu'on appelle la Pâque, approchait. Les grands prêtres et les scribes cherchaient par quel moyen supprimer Jésus, car ils avaient peur du peuple. Satan entra en Juda, appelé Iscariote, qui était au nombre des douze. Juda partit s'entretenir avec les grands prêtres et les chefs des gardes pour voir comment leur livrer Jésus. Ils se réjouirent et ils décidèrent de lui donner de l'argent. Juda fut d'accord et il cherchait une occasion favorable pour le leur livrer à l'écart de la foule. Arriva le jour des pains sans levain, où il fallait immoler l'agneau pascal. Jésus envoya Pierre et Jean en leur disant, « Allez faire les préparatifs pour que nous mangions la Pâque. » Ils lui dirent, « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs ? » Jésus leur répondit, « Voici, quand vous entrerez en ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le dans la maison où il pénètrera. Vous direz au propriétaire de la maison, « Le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? » « Cet homme vous indiquera, à l'étage, une grande pièce aménagée. Faites-y les préparatifs. » Ils partirent donc, trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Quand l'heure fut venue, Jésus prit place à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car, je vous le déclare, jamais plus je ne la mangerai, jusqu'à ce qu'elle soit pleinement accomplie dans le royaume de Dieu. » Alors, ayant reçu une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez ceci et partagez entre vous. Car, je vous le déclare, désormais jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne, jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Puis, ayant pris du pain et rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps, donnez pour vous, faites cela en mémoire de moi. » Et pour la coupe, après le repas, il fit de même en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang répandue pour vous. » Et cependant, voici que la main de celui qui me livre est à côté de moi sur la table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui a été fixé. Mais malheureux cet homme-là par qui il est livré. Les apôtres commencèrent à se demander, les uns aux autres, quel pourrait bien être, parmi eux, celui qui allait faire cela. Ils en arrivèrent à se quereller. Lequel d'entre eux, à leur avis, était le plus grand ? Mais il leur dit, « Les rois des nations les commandent en maître, et ceux qui exercent le pouvoir sur elles se font appeler bienfaiteurs. Pour vous, rien de tel. Au contraire, que le plus grand d'entre vous devienne comme le plus jeune, et le chef comme celui qui sert. » Quel est en effet le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Vous, vous avez tenu bon avec moi dans mes épreuves. Et moi, je dispose pour vous du royaume, comme mon Père en a disposé pour moi. Ainsi, vous mangerez et boirez à ma table dans mon royaume, et vous siégerez sur des trônes pour juger les douze tribus d'Israël. Simon, Simon, voici que Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. « Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Pierre lui dit, « Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller en prison et à la mort. » Jésus reprit, « Je te le déclare, Pierre. Le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que toi, par trois fois, tu aies nié me connaître. » Puis il leur dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous donc manqué de quelque chose ? » Ils lui répondirent, « Non, de rien. » Jésus leur dit, « Et bien maintenant, celui qui a une bourse, qu'ils la prennent, de même celui qui a un sac, et celui qui n'a pas d'épée, qu'il vende son manteau pour en acheter une. » Car je vous le déclare, « Il faut que s'accomplisse en moi ce texte de l'Écriture. Il a été compté avec les impies. De fait, ce qui me concerne va trouver son accomplissement. » Ils lui disent, « Seigneur, voici deux épées. » Il leur répondit, « Cela suffit. » Jésus sortit pour se rendre, selon son habitude, au Mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent. Arrivé en ce lieu, il leur dit, « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. S'étant mis à genoux, il priait en disant, « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que soit faite non pas ma volonté, mais la tienne. » Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Entré en agonie, Jésus priait avec plus d'insistance et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui tombaient sur la terre. Puis Jésus se releva de sa prière et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis, accablés de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Relevez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Il parlait encore quand parut une foule de gens, celui qui s'appelait Judas, l'un des douze, marchait à leur tête. Il s'approcha de Jésus pour lui donner un baiser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme. » Voyant ce qui allait se passer, ceux qui entouraient Jésus lui dire, « Seigneur, et si nous frappions avec l'épée ? » L'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille droite. Mais Jésus dit, « Restez-en là. » Et touchant l'oreille de l'homme, il le guérit. Jésus dit alors à ceux qui étaient venus l'arrêter, grand prêtre, chef des gardes du temple et ancien, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus avec des épées et des bâtons ? Chaque jour j'étais avec vous dans le temple et vous n'avez pas porté la main sur moi. Mais c'est maintenant votre heure et le pouvoir des ténèbres. S'étant saisis de Jésus, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distance. On avait allumé un feu au milieu de la cour et tous étaient assis là. Pierre vint s'asseoir au milieu d'eux. Une jeune servante le vit, assis auprès du feu. Elle le dévisagea et dit, « Celui-là aussi était avec lui. Mais il n'y a. Non, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant, « Toi aussi tu es l'un d'entre eux. » Pierre répondit, « Non, je ne le suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait avec force. C'est tout à fait sûr. Celui-là était avec lui et d'ailleurs il est galiléen. Pierre répondit, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et à l'instant même, comme il parlait encore, un coq chanta. Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite, « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit et dehors pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le rouaient de coups. Il lui avait voilé le visage et il l'interrogeait. « Fais le prophète, qui est-ce qui t'a frappé ? » Et il proférait contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Lorsqu'il fit jour, se réunit le collège des anciens du peuple, grands prêtres et scribes, et on emmena Jésus devant leur conseil suprême. Ils lui dirent, « Si tu es le Christ, dis-le nous. » Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne me croirez pas. Et si j'interroge, vous ne répondrez pas. » Mais désormais le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Tous lui dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu ? » Il leur répondit, « Vous dites vous-même que je le suis. » Ils dirent alors, « Pourquoi nous faut-il encore un témoignage ? Nous-mêmes, nous l'avons entendu de sa bouche. » Chapitre 23 L'assemblée toute entière se leva et on l'emmena chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ? » Jésus répondit, « C'est toi-même qui le dis. » Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules, « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient avec force. Ils soulèvent le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier qui se trouvait, lui aussi, à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis alors qu'auparavant il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous et, parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble, « Mort à cet homme ! Relâche-nous Barabbas ! » Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient, « Crucifie-le ! Crucifie-le ! » Pour la troisième fois, il leur dit, « Quel mal a donc fait cet homme ? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leur cri s'amplifiait. Alors, Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Sirène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple, en grande foule, le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants. Voici venir des jours où, l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors, on dira aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec ? » Ils emmenaient aussi avec Jésus deux autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit, le crâne ou calvaire, là, ils crucifièrent Jésus, avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu en croix l'injuriait, « N'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit de vifs reproches, « Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant un condamné, toi aussi. » Et puis pour nous c'est juste, après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » C'était déjà environ la sixième heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la neuvième heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération, ni à leurs actes. Il était d'Arimatie, ville de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Elles regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et préparèrent aromates et parfums. Et, durant le sabbat, elles observèrent le repos prescrit. Chapitre 24 Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparées. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Ils leur dirent, Alors, elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie-mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau. Mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs à deux heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit, « De quoi discutez-vous en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un d'eux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci ? » Il leur dit « Quels événements ? » Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles, devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. » « Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voilà déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand, dès l'aurore, elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffre cela pour entrer dans sa gloire ? » Et, partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforçèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais ils disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? » À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvaient réunis les onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous bouleversé ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara, « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. « Quant à vous, demeurez dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. » Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Bétanie, et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple, à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous avez apprécié cette écoute et prière avec l'évangile de Luc, likez et partagez autour de vous cette vidéo pour faire connaître et répandre la parole de Dieu. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique « 5 clés essentielles pour mieux prier ». Cliquez sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires. Et je vous invite à rejoindre notre parcours de prière du moment. Le lien se trouve dans la description. Vierge Marie, merci de ton aide pour méditer et garder la parole de Dieu dans notre cœur. Nous te confions tous les fruits spirituels de cette méditation et prière. Eia ergo, Advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converti. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Michel-Archange, priez pour nous. Notre Saint-Ange gardien, veillez sur nous. Tous les anges et tous les saints, priez pour nous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, chers amis, pour cette écoute de l'Évangile selon Saint Luc. Que le Seigneur répande sur vous la paix et la joie de sa parole pour vous faire grandir en sainteté. Amen. Pour moi, je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Soyez bénis. Ciao, ciao.